Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctato, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui on va se retrouver concernant une news sur Call of Duty Black Ops 3 qui va amener au prochain Call of Duty, qu'on va appeler Call of Duty Black Ops 4 parce que, on va dire que c'est confirmé à 80%, on va dire ça comme ça, confirmé à 80% Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, tu sais que l'objectif étant les 100 000 abonnés, etc. Et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, si on pouvait atteindre plus de 1000 likes, ça serait énorme, voilà et rien que pour le gameplay, aujourd'hui on va se retrouver pour une double vicieux équivalente, donc je vais faire 61 kills sans mourir et une fusée V2 en solo, s'il vous plaît, en plus à la stène, chaque fois que vous me demandez, ouais, change d'arme, etc. Là, c'est avec une arme DLC en solo sur la map Occupation en Démolition Enfin bref, on va tout de suite attaquer ce sujet de vidéo concernant justement de potentielles armes qui vont arriver sur Call of Duty Black Ops 3 et beaucoup de personnes vont me dire, mais en quoi ça sera lié avec Call of Duty Black Ops 4 ? Alors ça, je vais en venir tout de suite Et pourquoi, en fait, je vais parler de ce sujet-là ? Parce qu'il y a déjà de rumeurs qu'il y aurait une prochaine mise à jour sur Call of Duty Black Ops 3 Alors, certaines personnes vont dire, ouais, mais les rapports entre les sujets de mise à jour sur Call of Duty Black Ops 3, etc. On en a déjà parlé, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, j'avais fait juste une vidéo là-dessus de potentielles nouvelles armes ou que les armes sont déjà là-dedans, hein, oui parce qu'il faut déjà penser à l'avenir C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que Call of Duty Black Ops 4 c'est un code qui va être travaillé pendant 2-3 ans donc c'est normal que les personnes prévoient déjà certaines choses qui vont arriver et justement, de ça, on va en parler Bon, je vais déjà revenir en arrière pour vraiment bien vous expliquer tout ça Pour ceux qui s'en souviennent, avant que Call of Duty World War de sorte on a eu des leaks d'armes via un jeu Advanced Warfare Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que sur Advanced Warfare Michael Condry a dit que vous pourrez jouer avec des armes de Call of Duty World War 2 Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait des lives sur ma chaîne, etc. J'avais fait la STG-44 J'avais fait un sniper Je crois qu'il y avait également la M1 Garant Le 19-11 Et la MP-40 Voilà, il y avait au moins, je crois qu'il y en avait 7 armes Je pensais en plus, il y avait également un sniper Mais je ne pensais en plus du tout du nom du sniper Je m'en vois vraiment désolé Mais bon, c'est celui qui vaut le sniper que tout le monde joue pour sortir des nucléaires Je ne pensais en plus du tout comment il s'appelle, peu importe Là-dessus Et ça va être très important Ça va être vraiment très important les potes Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Infinite Warfare a également fait la même chose Pour ceux qui s'en souviennent de nouveau Sur Infinite Warfare, on a eu des armes qui venaient de Call of Duty World War 2 Et en plus, ils l'ont dit Infinity War On va vous liker des armes de Call of Duty World War 2 En l'occurrence, on a eu la Trencher Et la VPR Parce que la VPR, c'était la Sten Et l'autre, c'était soit la Type 100 Soit autre chose Enfin bref, peu importe On a eu des armes likées en avance Et bien sur Call of Duty Black Ops 3 Ça va être la même chose Cette mise à jour Qui va arriver très prochainement sur Call of Duty Black Ops 3 Enfin, je dis très prochainement Cette mise à jour, elle peut arriver comme dans un mois Comme dans deux mois, comme dans trois mois C'est comme quand je vous disais Les histoires de camouflage sur Call of Duty Black Ops 3 Ou de potentielles nouvelles armes C'est possible qu'elles soient mises bien en avant Par exemple, le camouflage Halloween Je vous en avais parlé Genre, quoi Un mois en avance Que c'est possible qu'elles sortent, etc Et au final Au début, on n'a rien eu Et puis elles sont sorties le jour même Donc, ouais Faut attendre un peu, etc Mais on va dire que Ils aiment bien faire ça Tout simplement, ils aiment bien faire ça Ils aiment bien faire ce genre de petites choses Sur Call of Duty Sur Call of Duty tout court Pour vous rajouter une petite hype Donc, maintenant, ça va être la grande question Donc, ces nouvelles armes-là Sur Call of Duty Black Ops 3 Qui vont certainement sortir Est-ce qu'elles vont leaker de nouveau Des armes sur Call of Duty Black Ops 4 ? Et c'est une énorme probabilité Que ces armes vont sortir Et qu'ils vont nous leaker Nous leaker tout simplement Ces armes sur Call of Duty Black Ops 4 Pourquoi je vous dis cela ? Pourquoi ? Et pourquoi Call of Duty le fait ? Tout simplement, c'est pour garder une certaine hype D'un Call of Duty Je pense que quand tu étais hypé Sur Call of Duty World War 2 On te disait Ouais, ben, rejoue aux anciens codes Tu vas justement pouvoir tester ces nouvelles armes-là Sur Call of Duty Advanced Warfare Mais elles vont sortir sur Call of Duty World War 2 Tout simplement que tu saches déjà d'avance À quel type d'armes tu auras le droit de faire Tiens, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus Il y a également une grosse rumeur Disant que Call of Duty Black Ops 4 Serait avec Jetpack Je crois que c'est un mec, un youtuber américain Ou un joueur pro Je ne me souviens plus du tout J'ai juste lu en diagonale l'article Parce qu'il ne m'intéressait pas trop Parce que c'était plus pour faire du buzz qu'en soi Je peux déjà vous dire que ce ne sera absolument pas le cas Pourquoi ? Parce que pour ceux qui veulent éventuellement vraiment savoir Sur Call of Duty J'avais fait une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 Que Treyarch annonce par erreur Call of Duty Black Ops 4 Et justement, c'était un article concernant Treyarch Et c'était Treyarch, sans faire exprès, qui avait lâché cette information-là Disant que ça serait un Call of Duty de guerre moderne Et non futuriste Donc en aucun cas, ça serait avec Jetpack Voilà, donc les personnes qui vont vous dire Oh, le prochain Call of Duty, ça sera avec Jetpack Voilà, détruisez cette rumeur avec cette vidéo-là Je peux tout de suite vous le dire Ou si on vous lui dit de regarder Treyarch annonce par erreur Call of Duty Black Ops 4 Voilà, c'est à ce moment-là Que c'est bien écrit Que justement, ça sera un Call of Duty de temps moderne Donc voilà, là-dessus c'est dit Enfin bref, donc ça sera certainement des armes qui vont être leakées Alors je ne pense pas que ça sera des armes leakées via Call of Duty World War 2 Parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient penser ça Mais il ne faut pas oublier que Call of Duty World War 2 Est un jeu de deuxième guerre mondiale Et que le prochain Call of Duty est un jeu de guerre moderne Donc ça serait totalement débile de niquer tout ce que Sledgehammer a fait En voulant mettre un jeu concernant, en voulant mettre des armes concernant une future guerre moderne Ça serait totalement débile, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus Donc, sur quel Call of Duty potentiellement tu pourrais mettre ? Bah, Call of Duty Black Ops 3, ça c'est sûr et certain Parce que Sledgehammer Games l'a très bien fait pour World War 2 Mettre des anciennes armes de deuxième guerre mondiale dans un jeu futuriste en soi Il n'y a rien de choquant On peut très bien jouer avec des anciennes armes, etc. En l'occurrence Call of Duty Black Ops 3, on a eu la M16 Donc je ne verrai pas pourquoi on ferait ça Et également la PPSH, il ne faut pas oublier Il ne faut pas oublier que Call of Duty Black Ops 3 a également fait des petits leaks Avec la PPSH, avec d'autres armes, etc. Donc il ne faut pas oublier que Black Ops 3 l'a fait concernant des leaks d'armes sur le prochain Call of Duty Donc c'est très probable, c'est très, même plus que probable Que des armes sur Call of Duty Black Ops 3 qui vont arriver, je pense Quoi dans, allez, on dit minimum un mois Dans minimum un mois, oui j'aime bien faire la news en avance Minimum un mois, des nouvelles armes vont arriver sur Call of Duty Black Ops 3 Pour annoncer ces prochaines armes sur Call of Duty Black Ops 4 Ça a déjà été fait, donc en aucun cas ça peut être du Putaclic ou Agisher, etc. Ces armes-là vont forcément sortir Et également, ils peuvent le faire sur Infinite Warfare Alors certaines personnes vont dire Ouais mais Infinite Warfare, tout le monde s'en bat les couilles, etc. C'est un Call of Duty qui n'a pas été forcément apprécié Dois-je vous rappeler Advanced Warfare ? Advanced Warfare, c'est quasiment la même chose niveau réputation comparé à Infinite Warfare Et je me demande si Infinite Warfare n'a pas une meilleure réputation que Advanced Warfare quand même Non, parce qu'il faut quand même se le dire Donc, si Advanced Warfare l'a fait Pourquoi pas Infinite Warfare ne le fasse pas également Donc ça pourrait être quand même assez intéressant de se dire que Sur Call of Duty Black Ops 3 ou Call of Duty Infinite Warfare On puisse avoir des ligues d'armes concernant le prochain Call of Duty En l'occurrence, qu'on appelle toujours pour le moment Call of Duty Black Ops 4 Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu On va terminer sur un bon petit truc Quelle arme vous voulez voir prochainement sur Call of Duty Black Ops 3 ? Alors, moi j'en ai déjà parlé, que j'aurais bien voulu voir la haugue Parce que c'est une arme que j'ai surkiffée sur Call of Duty Black Ops 1 J'aimerais bien revoir également la Commando Et surtout, 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 la PDW de Call of Duty Black Ops 2 Ça, ça serait un pur kiff Et surtout, si le prochain Call of Duty, si c'est Black Ops 4, etc Je veux revoir absolument la vraie M8 Pas la M8 qu'on vous a filée sur Call of Duty Black Ops 3 Même si elle est géniale, etc Je veux la vraie M8 de Call of Duty Black Ops 2 Genre, les rafales, elles partaient tellement vite Tu pouvais enchaîner On va dire que sur Call of Duty Black Ops 3 On va dire que tu es limité Genre, tu as un petit temps avant que l'autre rafale parte Et c'est un peu dommage Voilà, moi je préfère vraiment la M8 de Call of Duty Black Ops 2 Donc, vraiment, s'il y aurait trois armes que je voudrais revoir La haugue de Black Ops 1 La Commando, c'est une arme que j'ai surkiffée Et ensuite, la PDW de Call of Duty Black Ops 2 Et si possible, alors ça, ça serait un truc de malade Le C4 de Black Ops 2 Le vrai C4 Pas le C4 qu'on a eu sur Call of Duty Black Ops 3 Mais je veux dire, le vrai C4 de BO2 C'est-à-dire que tu le jettes dans l'air Et si tu as envie de le faire sauter directement Tu le fais sauter Enfin, bref les gens, c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans l'espace des commentaires De partager cette vidéo partout, à toutes les potes Qu'il soit au courant, etc. Voilà, à quoi vous attendre très prochainement Sur Call of Duty Black Ops 3 Et de toutes les potentielles armes Qui vont arriver ensuite sur Call of Duty Black Ops 4 Et surtout, surtout, de lâcher ton petit pouce bleu Voilà, pour ce petit gameplay J'espère que ce petit gameplay sur World War 2 vous aura plu Moi je vous dis bye et à la prochaine C'était Loctet 2 N'oubliez pas que lundi, il y aura très forcément Très, très probablement On va dire ça comme ça Le live sur Call of Duty Black Ops 1 Et sur les anciens codes Allez, c'était Loctet 2 Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz